Ça faisait longtemps que j'avais pas mis le t-shirt qui décolle la rétine dès que notre regard se pose dessus. C'est simple, on dirait que je suis la revendication rageuse d'une imprimante en grève, quoi. Hello mes petits nougats au poivre, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour un book haul. Oui, parce que j'ai longuement hésité. Je m'étais dit que peut-être je ne vous en proposerais plus sur la chaîne. Et puis finalement, j'ai réfléchi et je me suis souvenu de pourquoi je faisais ces vidéos qui n'étaient absolument pas une invitation à la décadence et à la consommation à outrance, mais juste une façon de repérer des livres parmi une production éditorielle toujours plus aberrante avec des milliers de titres qui sortent chaque année. C'est juste une façon, ma petite pierre à l'édifice, pour en faire sortir certains du lot. Et pourquoi pas vous donner envie de les découvrir en même temps que moi. On attaque avec une nouveauté du côté des romans, avec un ton résolument passé au vitriol. Il s'agit de Voix d'extinction. C'est écrit par Sophie Henaff et publié aux éditions Alban Michel. L'autrice va nous plonger en 2031 sur une planète Terre où la plupart des espèces animales sont en Voix d'extinction. Et pour essayer de pallier le problème et d'essayer de résoudre la situation, on a Martin qui est un généticien qui a gagné un prix Nobel qui est brillant. Mais malheureusement, il n'est pas très efficace pour prononcer des discours et convaincre les foules. Et le conclave qui va réunir tous les chefs de l'État pour essayer de sauver la situation va être un échec cuisant. Mais ce n'est pas grave puisque Martin peut compter sur l'aide de Dieu qui est très 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 en colère quand elle va lire le rapport sur la faune animale encore restante sur Terre. Et elle va donc envoyer des représentants de chaque espèce sous les traits d'humains pour essayer de défendre eux-mêmes leur cause. Comme le suggère effectivement le marque-page que vous apercevez coincé vraiment au tout début du roman, c'est ma lecture en cours. Et j'aime énormément parce que c'est un pamphlet écologique hyper bien fichu. Là j'en suis au moment où Dieu est en train de lire le rapport sur les espèces animales sur Terre et qu'elle est dans une colère monstrueuse parce que oui Dieu est une femme et qu'elle convoque du coup Noé qui est responsable des animaux, qui fait je crois une partie de pétanque en Diablé depuis 75 ans et qui se dit que bon elle doit piquer une crise pour pas grand chose parce qu'en 75 ans il a pas dû se passer beaucoup d'éléments marquants. Et voilà, tout est sur cette même trempe, c'est décalé, c'est proprement hilarant et pourtant c'est sur un sujet qui n'est pas si drôle que ça puisqu'on se rend bien compte que en dépit de la catastrophe qui nous pend au nez, les enjeux économiques et capitalistes sont tels que les dirigeants de ce monde sont pas prêts à lâcher la rampe et à prendre les mesures qui s'imposent. Autre sortie très récente, celle-là au rayon roman, il s'agit de Abnett, écrit par Maggie O'Farrell et publié aux éditions Bellefonds. Maggie O'Farrell, je l'avais découverte il y a quelque temps avec Ayam 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 qui est un recueil d'histoires autour de portraits de femmes qui ont frôlé la mort qui était vraiment très percutant et alors cette plume était exquise. Et dans Abnett, on va suivre un frère et une sœur à la toute fin du XVIe siècle quand la petite va être frappée d'une terrible maladie qui va la clouer dans son lit et malheureusement la mère est en train de cueillir des fleurs médicinales un petit peu plus loin, le père est à Londres pour son travail et donc le jeune garçon va partir en quête d'un remède pour essayer de sauver sa sœur. Et apparemment c'est une très belle histoire d'abnégation, d'amour, de sacrifice, de deuil et surtout c'est une histoire qui aurait inspiré William Shakespeare pour sa fameuse pièce d'Hamlet. On continue dans les sorties récentes avec un roman que je suis ravie de m'être procuré. Il s'agit de Ce qui nous hante, c'est écrit par Sacha Bazès et publié aux éditions Naos et dans cette histoire il me semble qu'on suit un groupe de jeunes artistes qui sont regroupés dans le château de Loubet pour monter un opéra contemporain et ce qui pourrait être une expérience plutôt sympa dans un château plutôt isolé qu'entre jeunes, donc on pourrait s'attendre à une ambiance plutôt club de vacances entrecoupée de pauses artistiques, apparemment va tourner un petit peu en eau de boudin puisque l'un d'entre eux voit son journal intime pris d'assaut par des commentaires d'une personne totalement inconnue et il se rend compte, enfin il a l'impression que quelque chose rôde dans les couloirs, que quelque chose cloche et apparemment c'est un thriller haletant qui se passe dans un château et j'ai hâte d'en savoir plus. Je crois qu'il y a une pointe de fantastique, je suis hyper intriguée. Si vous êtes des habitués sur la chaîne, je pense que vous avez remarqué depuis le temps que je ne chronique jamais tout ce qui est enquête, policière, polar, thriller, romans et énigmes parce que c'est pas du tout mon truc, à part les 10 petits nègres d'Agatha Christie à l'époque que j'avais beaucoup aimé, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime, je suis toujours déçue, je suis pas très fan en plus de l'ambiance commissariat, entre flics, vraiment c'est pas ma tasse de thé mais comme j'ai une idée de vidéo en tête, j'ai fait un petit peu des recherches sur le net et je suis tombée sur un bouquin qui peut-être me réconciliera avec le genre, on verra bien. Il s'agit de 8 crimes parfaits qui est écrit par Peter Swanson, c'est publié aux éditions Gallmeister et si ça m'a autant attrayé c'est parce qu'on va suivre Malcolm, un libraire spécialisé en polar qui va être dépêché par un agent du FBI pour une histoire un petit peu étrange d'un criminel qui assassine ses victimes un peu à la manière de romans à énigmes. Typiquement il a tué quelqu'un à la façon d'Agatha Christie, il a tué quelqu'un en s'inspirant d'une scène qu'il a trouvée dans un autre roman et donc l'enquêtrise va faire appel au service de Malcolm pour l'aider peut-être à essayer de saisir un peu mieux le profil ou à pouvoir anticiper les mouvements de cet étrange personnage. Et je sais pas, je me dis des livres mélangés à une enquête, peut-être que ça peut être une bonne façon de mettre un pied à l'étrier. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et même si une autre chose dont je ne suis pas très friande, c'est tout ce qui se passe à l'hôpital avec les récits du type Grey's Anatomy, Doctor House et compagnie, je me suis fait un petit plaisir avec un manga qui n'est nul autre que Unsung Sinderilla. C'est écrit et dessiné par Mamare Arai et ça raconte l'histoire de Midori qui est une pharmacienne hospitalière, donc qui s'occupe des prescriptions et des cachets pour les patients présents dans l'établissement. Et on va la suivre dans son quotidien et on va apprendre je crois plein de choses sur la gestion d'un hôpital, sur le rapport aux médicaments, sur les relations qu'elle entretient avec les médecins, avec les patients et je ne sais pas pourquoi, j'avais été totalement intriguée quand je l'avais vue passer au moment de sa sortie. Et j'espère que mon intuition aura été la bonne parce que depuis que j'ai lu A la vie de l'homme étoilé qui est un témoignage d'un soignant qui travaille dans un service de soins palliatifs, j'ai mis un peu le doigt dans cette ambiance, dans cet univers assez particulier qu'est l'hôpital, qui est le soin à la personne. Et j'ai envie d'en apprendre un petit peu plus, donc j'espère être satisfaite avec cette petite série de mangas. Autre craquage graphique qui m'a littéralement transformée en usine à bave parce que je suis très très intriguée, il s'agit de The Lightfall, le premier tome, qui s'appelle La Dernière Flamme, c'est écrit par Tim Probert, c'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse et on va y suivre Béa qui est une petite fille qui vit avec son grand-père qui est un cochon sorcier, qui fabrique des potions, des ongans, ce genre de choses. Et un jour, ce grand-père va être porté disparu, Béa va donc se lancer à sa poursuite. Et oui, je sais ce que vous vous dites, c'est souvent un récit initiatique très commun, très banal, qui commence de cette façon, mais elle va découvrir un étrange personnage sur son chemin qui s'appelle Cad, qui apparemment est un gardien d'un ordre un peu disparu. Les deux vont donc faire un bout de chemin ensemble et ça va être le début de plein d'aventures. Graphiquement, je ne vous apprends rien, c'est magnifique. En plus, ça a été traduit chez Gallimard Jeunesse et en général, je fais confiance à cette maison pour nous proposer des séries de qualité. Donc, je suis très impatiente de voir ce que ça va donner. Bon, et puisqu'on est dans l'illustrée jeunesse, je vous présente très rapidement le tome 3 de Space Boy qui est toujours écrit par Stephen McCraney. C'est publié aux éditions Achilleos et je vous avais parlé du premier volume qui avait été une très très jolie surprise dans un vieux vlog du premier confinement, donc en mars dernier. Je vous le remettrai dans le petit parce que vraiment, c'était une très 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 chouette lecture. En gros, on y suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Amy qui vit avec ses parents dans un vaisseau monde dans l'espace qui donc est une colonie. Son père a un travail, je crois, de maintenance sauf que suite à un accident du travail ils vont être réexpédiés sur Terre donc ils vont être cryogénisés et réexpédiés sur Terre pour y vivre et donc la jeune femme va devoir perdre tous ses repères, toutes ses amies qui eux vont continuer à vivre pendant qu'elle est en sommeil artificiel et devoir s'accoutumer à la vie sur Terre et c'est trop, 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 trop chouette. Et en parlant de SF, je me suis fait un petit plaisir en me prenant le tome 2 de Aurora Squad qui est donc écrit par Jay Christophe et Amy Kaufman. C'est publié aux éditions Casterman. Je ne vous ferai pas l'affront de vous parler de Aurora Squad. Je pense qu'il a tellement tourné sur toutes les chaînes, partout pendant ces dernières années que ce serait un petit peu ambitieux de vous en parler. Mais si jamais par le plus grand des hasards vous ne vous êtes pas lancé dans l'aventure on va suivre plusieurs étudiants d'une académie militaire dans l'espace qui vont se retrouver à devoir faire équipe ensemble parce que ce sont les derniers du classement qui sont un peu les bras cassés. Et Tyler doit chapoter cette équipe un petit peu hétéroclite parce que c'était le meilleur de sa promotion mais le jour de l'examen il n'a pas pu se présenter puisqu'il a fait une sortie en vaisseau pour se détendre la veille au soir et malheureusement il est tombé sur un vaisseau abandonné avec beaucoup de cadavres à bord mais une étrange jeune fille qui a survécu il l'a ramenée à bord et peut-être qu'il n'aurait pas dû puisque du coup ça va lui mettre le doigt dans tout un tas de problèmes et c'était un excellent divertissement. Je ne suis pas sûre que le résumé que je vous en ai fait était hyper flatteur et fidèle et qui vous donnait vraiment envie mais c'était pas exempt de défauts mais ça se lit bien c'est bien rythmé il y a de l'humour les personnages fonctionnent bien ensemble donc vraiment bon divertissement et je me suis dit le tome 2 en ce moment voilà on n'a pas trop de divertissement ces derniers temps. Dans la mesure où je ne vous ai jamais unboxé la dernière old crate que j'avais reçu dans mon abonnement vous n'avez pas vu passer ce livre et pourtant il me fait tellement envie il s'agit de This Violence Delight c'est écrit par Chloé Gong et très sommairement c'est une réécriture de Roméo et Juliette à Shanghai dans les années 20. Vous en faut-il vraiment plus pour comprendre à quel point je suis impatiente de me plonger dedans ? Je ne pense pas. Depuis mon dernier gros coup de coeur qui était totalement inattendu pour l'été de la sorcière publié aux éditions Piquier j'ai limé j'ai parcouru leur catalogue en long, en large et en travers et à chaque fois que je sors en librairie je fonce au rayon littérature japonaise pour voir ce qu'ils ont en stock et je suis passée chez Jiber récemment je suis tombée sur deux titres de chez eux d'occasion à commencer par La vie du bon côté c'est écrit par Ketsuke Ada et on va y suivre un jeune homme qui a pratiquement la trentaine qui vit toujours chez sa mère qui souffre du rume des foins de manière carabinée qui apparemment n'est pas très vaillant au lit qui passe ses journées à traîner dans l'appartement familial à ne pas savoir quoi faire de ses dix doigts donc quand son grand-père va lui demander de l'assister pour mettre fin à sa vie de manière douce digne et paisible le garçon va se dire bah oui pourquoi pas papy et finalement c'est ce vieil homme qui est au bord du précipice qui est au crépuscule de sa vie qui pourrait redonner goût à l'existence à son petit-fils et je sais pas ce tête-à-tête entre un grand-père et son petit-fils moi ça m'émeut rien que de l'imaginer donc je suis franchement confiante sur la qualité de ce bouquin et le petit camarade que j'ai acheté le même jour c'est vraiment deux salles deux ambiances puisqu'il s'agit de Call Boy qui est écrit par Ira Ishida et on va suivre Rio qui a 20 ans qui est un peu désabusé qui veut pas de la vie plan plan et banal de tous ses potes d'université et un jour il va être abordé par une femme qui gère un établissement réservé aux femmes donc pour leur propre plaisir donc en gros elle lui propose de devenir Call Boy escort prostituée et le jeune homme va accepter et se rendre compte qu'en fait il adore parce que c'est l'occasion de rencontrer des destins c'est l'occasion d'entendre parler d'autres vies et d'aider des femmes qui vont venir ici pour des raisons très différentes et il pourrait peut-être trouver sa voie dans un monde dans une ambiance à laquelle il n'était pas préparé sur les très bons conseils de Sarah de la chaîne Mrs Book qui harmonne je me suis procuré le rikiki microscopique Sarah ou l'émancipation bon courage pour lire le nom de l'autrice qui est Carl Jonas Love Almsquist c'est publié aux éditions Cambourakist et on va y rencontrer une jeune femme au 19ème siècle qui embarque sur un paquebot depuis la Suède et qui va attirer l'attention d'un sergent qui est totalement fasciné par cette femme qui est très indépendante puisqu'elle travaille elle est la gérante de sa propre entreprise qu'elle a récupéré suite au décès de son père mais c'est un petit peu compliqué puisqu'en Suède à cette époque si vous êtes une femme et que vous ne pouvez pas hériter de votre père ça va à l'état donc voilà ça va être plein de choses et ça va être un face à face sur un bateau entre deux personnes qui a priori ne se comprennent pas mais qui vont débattre qui vont apprendre à se connaître et je suis très 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 intriguée autre livre qui a colonisé les réseaux sociaux pendant un moment il s'agit de La mer sans étoile de Erin Morgenstern publié aux éditions sonatines qui est un ovni on va pas se mentir sincèrement à la base je comptais pas du tout le lire me le procurer parce que 23 euros j'étais pas prête et puis on le voyait partout et puis finalement j'ai trouvé un extrait et puis je me le suis pris en ebook et j'ai été fascinée captivée par la qualité littéraire de ce texte du coup j'ai finalement craqué par contre c'est un petit peu délicat de vous expliquer de quoi il en retourne puisque ce sont des histoires imbriquées dans des histoires qui sont imbriquées dans des histoires et ce sont des livres qui se répondent en miroir mais en gros on va suivre Zachary qui est le fils d'une voyante qui est à l'université et un jour en parcourant les rayonnages il va trouver un livre qui n'est pas référencé qui n'indique pas de nom d'auteur et dans lequel il va voir écrite décrite vraiment dans les moindres détails une scène de sa propre enfance donc il va être forcément terriblement intrigué il va emprunter le bouquin ça va commencer à l'obnubiler et voilà ça va être le point de départ pour un univers très onirique qui tourne autour d'une bibliothèque dans un univers un peu parallèle un peu étrange c'est très nébuleux pour moi de vous en parler puisque j'en suis vraiment au début et que c'est déjà une histoire un peu complexe mais c'est beau bon Dieu que c'est beau le prochain sur la liste franchement j'aurais pas parié un copec dessus mais je suis tombée totalement par hasard dans une bouquinerie sur ce bouquin qui m'a appelée et franchement je suis pratiquement sûre de l'aimer il s'agit du peigne de Cléopâtre c'est un roman écrit par Maria Ernstam c'est publié aux éditions Actes Sud dans leur collection Babel et on va suivre trois amis de longue date qui sont Marie, Anna et Frédéric qui vont se regrouper et mutualiser leurs efforts pour créer une petite PME qui s'appelle le peigne de Cléopâtre et qui aura pour mission principale d'aider les gens de résoudre les problèmes de leurs potentiels clients que ce soit d'ordre matériel de toute nature de tout genre et ça va plutôt bien fonctionner ça va même décoller jusqu'au moment où une petite mamie va se pointer en leur disant que le service qu'elle attend d'eux c'est qu'ils éliminent son mari franchement c'est pas trop intriguant ce résumé je pense que ce petit bouquin a plus d'un tour dans son sac et je vais finir ce book haul sur un petit manga ovni sur lequel je me serais absolument pas retournée il y a quelques années parce que c'est du shonen donc c'est un truc un peu estampillé baston plutôt marketé pour les garçons avec romans d'apprentissage un peu de testostérone enfin vous voyez un petit peu l'ambiance et en fait quand Kaze me l'a proposé j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment hésité il s'agit de Machel qui est écrit par Adjime Komoto c'est le premier tome et dans cette histoire on va suivre Mache qui est un gamin qui va être élevé dans la forêt dans l'insouciance entre séances de musculation et dégustation de pâtisserie parce qu'il adore les choux à la crème et un jour un agent de police va tomber sur ce gamin et se rendre compte qu'il a des pouvoirs magiques du coup il va être obligé de postuler à Easton qui est une prestigieuse académie de magie sauf que le garçon n'est pas forcément quand même de contrôler ses pouvoirs il est plutôt doué avec ses muscles qu'il connait bien puisqu'il a appris à dominer ce corps et il pourrait compenser son manque de capacité magique par sa musculature et ça va donner lieu à des situations un peu improbables et je sais pas ça a l'air intriguant c'est un peu Harry Potter qui rencontre One Punch Man donc peut-être que je vais détester parce que ce sera trop barré et un peu trop bas du front pour moi mais en tout cas le pitch me tente et ben affaire à suivre ce petit qui n'est pas si petit que sa tour d'horizon de mes derniers achats est terminé j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu que peut-être vous aurez pu y piocher quelques lectures qui vous avaient totalement échappé en attendant n'hésitez pas à me dire sur quels ouvrages vous avez craqué quelles sont les sorties que vous guettiez ardemment vous savez c'est vraiment mon petit plaisir de vous lire donc n'hésitez pas en attendant je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz